Le jour de mon investiture, le 24 rencontre, conformément à l'article 77 de la Constitution, m'a quitté de mon devoir de redevabilité à travers ce discours de l'État de la Nation, le premier de mon quinquennat, devant les deux chambres du Parlement réunies en Congrès. Ce moment constitue pour moi une grande opportunité, car il me permet de rendre compte de la manière dont nous avons, en cette première année de législature, que disais-je, dix mois et vingt jours, usé de la confiance placée en nous, par le peuple, et dont nous sommes les serviteurs. Nous avons franchi une étape essentielle de notre histoire, car nous avons prouvé, d'abord à nos compatriotes et au monde entier, que nous avions des ressources morales et patriotiques nécessaires pour assurer l'intégrité de notre territoire et l'unité de notre nation. J'exhorte donc les uns et les autres, les leaders politiques en particulier, à protéger cet acquis historique. Le Congo, notre héritage commun, doit devenir, grâce à l'apport de tous, un havre de paix et de prospérité, une nation puissante et modèle au cœur de l'Afrique, avec comme vocation de contribuer à l'éclosion d'une humanité éco-responsable. Avec une volonté politique affirmée et le changement de mentalité qui lui est nécessaire, nous avons l'opportunité de renverser le rapport à la pauvreté dans laquelle notre peuple a longtemps groupi. Pour moi, le temps est venu de mettre fin à ce paradoxe d'être considéré comme un des pays potentiellement les plus riches du monde, mais dont la population est parmi les plus pauvres de la planète. Car, comme vous le constatez, nos compatriotes ne peuvent pas satisfaire leurs besoins par des ressources potentielles. Nous avons donc l'obligation d'imaginer le modèle de leur exploitation et transformation rationnelle pour ainsi répondre aux multiples besoins des Congolaises et des Congolais d'abord, ensuite de la région, de l'Afrique et pourquoi pas du monde. Nous sommes un peuple de bâtisseurs, avec une capacité de résister aux catastrophes et de rester debout face à l'adversité. C'est pourquoi j'en appelle toujours à plus de solidarité, fondement de notre culture et socle de nos valeurs ancestrales. Ce Congo que nous aimons tous mérite d'être protégé dans son intégrité et dans sa dignité. C'est pourquoi je rends hommage à nos vaillantes forces armées qui sont en ce moment en pleine opération à Béni, dans le nord Kivu, pour ramener la paix dans cette partie du territoire national et dans les montagnes et plateaux de Minembué, dans le sud Kivu. Ils ont accepté de payer le prix le plus fort, jusqu'au sacrifice suprême, pour honorer un engagement sacré. Je voudrais, dans le même ordre, saluer la mémoire de nos compatriotes qui ont succombé à la suite des barbaries sans nom et injustes dues à des conflits armés de la part de groupes terroristes et des forces négatives. Comment ne pas aussi penser à tous ceux qui, dans le pays, ont perdu des proches à la suite d'accidents, d'incendies de maisons, de la maladie à virus Ebola, de catastrophes naturelles, d'inondations dans le nord et sud de Bangui, à Kinshasa et dans d'autres provinces. En leur mémoire, je nous invite à observer une minute de silence. Je vous remercie. Honorable députés et sénateurs, ce jour est un jour merveilleux. Pour la première fois, depuis la promulgation de notre Constitution en février 2006, j'allais dire, depuis l'accession de notre pays à l'indépendance, un autre président de la République élu vient s'adresser à la nation à travers vous pendant que son prédécesseur est en vie à l'issue d'une alternance démocratique et une passation pacifique du pouvoir. C'est un jour rêvé pour tous les acteurs qui ont porté notre beau pays dans ce qu'il a de noble, tout en éveillant nos consciences. Un grand jour pour notre volonté commune de franchir ensemble des rivages de notre destin. Nous en aurons un Congo réconcilié. Notre nation ne sera plus un Congo de la division, de la haine ou du tribalisme. Nous avons affirmé la volonté de construire un Congo uni et fort dans sa diversité culturelle et son attachement à la mère patrie. Un Congo tourné vers son développement dans la paix et la sécurité. Un Congo pour tous dans lequel chacun mérite sa place. Je voudrais ici saluer le courage de mon prédécesseur et frère, Joseph Kabila Kabangé, qui a tenu à respecter son engagement constitutionnel, celui de permettre au peuple congolais de choisir librement ses nouveaux dirigeants. L'événement de ce jour est aussi le sien. Et j'espère vivement qu'ensemble, dans le cadre de notre coalition, nous allons relever les défis qui s'imposent à nous tous en tant que citoyens de ce beau pays. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada